Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette veille de la nouvelle année 2024-2023 qui va se terminer dans quelques heures, 18h22, heure du Québec, je vous en profite pour vous souhaiter une bonne année. Et vous rappelez qu'une bonne année, c'est nous qui la faisons. Il n'en tient qu'à nous d'avoir une bonne année ou non. Le reste, c'est du superflu. Un gouvernement, t'en auras toujours, un système, t'en auras toujours, des taxes, des impôts, t'en auras toujours, des casse-têtes dans la vie, t'en auras toujours, mais il faut faire face à ça de façon solide. Demain viendra, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, même si t'as une journée difficile, le soir va arriver, tu vas aller te coucher, puis le lendemain matin, va se présenter à toi. Et ce sera une nouvelle journée. Et c'est comme ça. Il y aura des temps difficiles, il y aura des nuages, mais le soleil reviendra. C'est jamais, jamais couler dans le béton, c'est jamais éternel une situation plutôt difficile, ou difficile, ou négative. Mais c'est dans la façon de l'aborder qu'on va avoir une autre attitude face aux défis qui nous attendent dans nos vies. Parce que dans le fond, c'est ça qui est plus important. Le reste, c'est de la distraction. Le reste, on en parle, on le sait, on va avoir des grands changements. Il y a des choses, puis la plupart des choses du domaine de la politique ou du domaine du climat, c'est toutes des choses qu'on ne contrôle pas. On les subit, on s'adapte, mais on ne s'empêche pas de vivre, on continue à vivre. Il faut que nos vies personnelles soient des réussites. Et ça, vraiment, ça ne tient qu'à nous. Et tout le monde a le potentiel, tout le monde a le talent, tout le monde a les outils nécessaires pour s'accomplir. Il faut juste avoir des fois le courage de se donner le petit coup de pied au cul pour nous permettre de sortir de notre torpeur quand on se trouve dans une torpeur. Par ceci étant dit, on le voit, malgré tout, il va avoir des conséquences en 2024 de tout ce qui s'est préparé depuis quelques années, mais on pourrait dire 2023. On a vu les pays se flexer les muscles des ombres de conflits partout, partout, partout. On l'a vu avec le Venezuela, puis la Guyane en plus, qui se rajoutent à ça, sans compter tout le reste. Et on le sait, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe entre Israël, bien en fait, entre Israël, puis tous ses voisins, dans le fond, on pourrait peut-être même penser que ça a été planifié par tous les voisins, l'attaque du Hamas, un petit groupe qui, je ne pense pas, ait les moyens de planifier et d'organiser tout ça tout seul. Puis on le savait qu'en faisant ça, on aurait une conséquence démesurée de la part du gouvernement d'Israël. Donc, on le voit, les acteurs sont vastes, ça va venir du Liban, ça va venir de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran et aussi du Yémen. Et là, les hôties du Yémen avaient, les hôties il y avait comme un passe-droit où on se demandait pourquoi les États-Unis, entre autres, et la communauté internationale ne réagissaient pas. Mais là, la US Navy vient de couler trois bateaux autistes attaquant un navire, qui attaquait un navire marchand en mer rouge, selon les États-Unis. La marine américaine a coulé trois petits bateaux tuant l'équipage, ont indiqué des responsables militaires. Des hélicoptères de la marine américaine ont riposté et coulé dimanche. Trois petits bateaux transportant des militants autistes dans la mer rouge, après que des navires de guerre américains ont répondu à un appel de détresse d'un navire marchand, ont indiqué des responsables militaires, parce que c'est une route maritime très, 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 très achalandée. Et dans les dernières semaines, on a vu que ces attaques aux drones de la part des autistes ont perturbé toute cette route maritime, puis là, ça va sûrement s'intensifier ce qui se passe là-bas. Un porte-conteneur, Maersk, le Hangzhou, battant pavillon singapourien, a émis un appel de détresse vers 6h30, heure locale, a indiqué dimanche le commandant. Central américain, dans un communiqué, le navire marchand a déclaré que quatre petits bateaux l'attaquaient. Les petits bateaux originaires des zones contrôlées par les autistes au Yémen ont tiré avec des armes individuelles et des enlégères sur le fameux paquebot en question, s'approchant à moins de 20 mètres du navire, et ont tenté de monter à bord du navire, a indiqué le commandant central. On le dit, il y a eu beaucoup de pirates aussi de mer, les autistes dans ce coin-là sont reconnus pour ça. Des hélicoptères de deux navires américains, le USS Eisenhower et le USS Graveley ont répondu et lancer des appels verbaux aux petits bateaux, ont indiqué des responsables américains. Alors que les hélicoptères étaient en train d'émettre des appels verbaux aux petits bateaux, les petits bateaux ont tiré sur les hélicoptères américains avec des armes à feu et des armes légères, a indiqué le commandant central. Les militaires à bord des hélicoptères de la marine ont riposté et coulé trois des quatre petits bateaux tuant les équipages, ont indiqué des responsables américains. Le quatrième bateau a réussi à prendre la fuite. Dans un communiqué dimanche, les autistes ont déclaré avoir perdu dix membres du groupe après que les forces américaines ont tiré sur leur navire, qualifiant l'engagement de comportement dangereux qui aurait des répercussions négatives. Le groupe a également annoncé qu'il poursuivrait ses opérations en mer rouge. L'ennemi américain porte les conséquences de ce crime et ses répercussions a notamment déclaré. Le groupe a également réitéré qu'il n'hésiterait pas à faire face à toute agression contre le Yémen et a renouvelé ses conseils à tous les pays de ne pas laisser entraîner, de se laisser entraîner dans les plans américains visant à déclencher le conflit en mer rouge. Les États-Unis ne cherchent pas à aggraver le conflit et a déclaré dimanche le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, dans l'émission Good Morning. Américains, nous ne cherchons pas un conflit plus large dans la région et nous ne cherchons pas non plus un conflit avec les Houthis. C'est tellement ridicule de dire. Aucun courage de la part de... Je veux dire, aucun courage de tes actes. Ces gens-là veulent saboter le transport maritime de cette région-là. Donc, le transport... Donc, avoir un impact sur le monde entier sont quand même déclarés la guerre ouvertement à Israël. Ils lancent des drones, ils attaquent les navires qui passent là. Que tu sois d'accord ou pas, c'est pas important, là, mais... Les Américains, quelle banque de zouzounes... Tu dis que t'en vas... Non, tu dis oui. On va leur botter les fesses, puis ils vont arrêter de nous faire suer. Non, oui, on veut pas... L'incident de dimanche était la deuxième fois en 24 heures que les Hangzhou émettaient un appel de détresse, ont été indiqué les responsables. Donc, ça chauffe, ça chauffe, mais... Les Américains, dans des déclarations, vraiment... Il y a personne qui croit en ça, là. C'est tellement insignifiant. John Kirby, tu vois, là, c'est... Toutes ces gens-là sont des marionnettes incroyables. Je vous laisse ça dans la boîte de description, je vois rien d'avoir regardé cette vidéo !